Salut à tous, on va se tester un petit jeu qui a eu de mauvaise critique de ce que j'ai pu voir, c'est DidEffect, c'est en fait un jeu à la base qui vient d'EOS, donc qui vient de nos smartphones et qui a été porté sur PC, apparemment le portage est foireux, j'ai envie de vous dire, on va voir ça et on va se faire notre opinion. Alors, on va se faire un mode survie, classique, on va voir un petit peu ce que ça donne, c'est bloqué, on va pas se faire un mode survie, c'est bloqué en fait. Alors, on est ce monsieur là, difficulté auto-film, c'est parti. On va voir un peu ce que ça donne, bon, déjà, rien que le fait qu'il vienne de nos chers smartphones, il ne faut pas s'attendre à une qualité graphique. Après, sur smartphone, il était bien, de ce que j'ai pu entendre pareil, on va voir ce que ça donne. On va voir les déplacements. C'est parti, c'est hypersensible. Wow. Ok, le A et le E, ça fait faire un 180 degrés. Sinon, à part des bras, on a que, putain, ça va pas à la sensibilité. La petite lumière, c'est pas fait, on saute. Et où le son ? Non ? Je suis un peu baissé à la sensibilité. Écoute, il y a un bel os, un bel os, mon gars. Bon, je suppose qu'il faut aller là, ben, on va y aller. Vas-y, descend. Graphiquement, c'est chaud, on a vu. On exagère, on a vu. Ah, ben, voilà. C'est quoi, ça ? Ok, ouais, classique. Attends, on envoie des petits poutres électriques ? Ça, c'est ce délire. Y a pas autre chose que du poutre électrique ? Qu'est-ce que c'est ça ? On peut même pas enchaîner. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un ? J'ai des poutres électriques à donner. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est ça ? Je sais pas, il m'a dit de faire Y. Je fais le Y. Ils ont eu mal en bas. Un peu d'argent ? Vas-y. Alors, tap to unlock. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. Plein de sous-sous. Par contre, j'aimerais bien une nouvelle arme, s'il vous plaît. Autre chose qui fait... Autre chose que des poutres électriques. Parce que des poutres électriques, c'est bien. Ah. Qu'est-ce qu'il se passe, les gars ? Est-ce que vous voulez du poutres électriques ? Oh oui. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais non. Ah. C'est ça, le poutres électriques. Vas-y, tu mets du poutres électriques. Qu'est-ce que tu fais, toi ? C'est pas ça. Attends, je vous fais des trucs qui reviennent. Mais... Allons-y. Voilà. Ça, c'est... Le pistolet... À mon fils. Pistolet en plastique. C'est pas... J'aimerais bien utiliser... PISTOLET, là ! J'arrive ! À mon folle. Ok. C'est bien, hein. Les dégâts. Oh. Oh la la. On a l'été, là. On a encore. C'est bien con. Tiens, voilà. Comme on l'aime. Voilà. Oh, il est vénère ! Ça rampe sec ! C'est énervé ! Non, t'es mort. C'est bon. C'est bon par contre. On est où, là-bas ? L'écorne disparaît ? On est sur PC ou on est pas, là ? Il y a Superman dedans ? Superman, es-tu là ? On va appuyer sur le mouton. Allez, va. C'est le spectacle. S'il vous plaît, je voulais voir la terre. Redonnez-moi la terre. Ah ! Mais qui c'est qui crie ? Il y a du zombie, mais il y a personne qui crie. On va y se battre. On va y se battre. Il y a des zombies, là-bas. Il y a des zombies, là-bas. Les gars ! Il y a des zombies, monsieur. Il faut attaquer les zombies. Il y a des zombies. Il y a des zombies. Il a des zombies. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il faut être à la poste. Même quand je touche. Ouh ! Le monsieur m'agresse ! Oh là là ! Je vais prendre un truc électrique, mon gars ! C'est quoi ça ? Vas-y, viens, viens ! Voilà ! Oh ! Méchant, viens, monsieur ! C'est fini, ils ont mis, c'est quoi, là ? Bon, eh bien, voilà, donc, on a pu se tester ce petit jeu qui est dit défecte. Ce qu'on peut dire, bon, c'est un portage, bien sûr, ils auraient pu un peu plus le travailler. N'oublions pas que sur Steam, il est à 5€, probablement vous pouvez le trouver moins cher ailleurs. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour les personnes que l'anglais ne dérange pas, parce que moi, ça me dérange un peu, vous voyez, je ne suis pas un grand fou de l'anglais, même si je comprends un minimum, je kiffe quand même quand le jeu est en français et que je n'ai pas besoin de réfléchir trois heures sur ce que le mec vient de me dire. Bref, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un bon jeu pour 5€. Rappelons-nous bien que c'est 5€ et que si, en ce cas, vous ne savez pas quoi acheter, vous avez envie de passer un bon moment dans un jeu de zombies avec un brin de terreur, eh bien, laissez-vous tenter par l'ineffect. Je vous dis à bientôt pour un nouveau test. En expérience, celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, partagez et abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !